Les eaux que nous consommons de manière générale dans la ville océane ne proviennent pas toujours des robinets de la LACDE, mais des forages devenus les gens dans les quartiers populaires. Ces eaux posent en filigrane un problème de gestion ou de traitement. Richard Bouka, spécialiste dans le secteur des sciences, évoque la nécessité de gérer nos sources d'eau. On ne peut pas douter de la qualité de l'eau au Congo, mais nous voulons parler de la gestion de l'eau au Congo. Et l'ingestion d'eau, c'est l'eau douce et l'eau de mer. Mais quand vous gérez mal l'eau, vous gérez mal la vie. Vous savez que beaucoup de maladies hydriques sont dues à la qualité de l'eau que nous consommons. Ce spécialiste revient également sur le voisinage malencontreux entre les forages et nos latrines traditionnelles. Dans certains quartiers du continent, je veux dire que dans certains quartiers, les gens creusent des puits simplement. Et ces puits sont parfois non loin des fosses sceptiques. Oui, traditionnelles bien sûr. Et donc les questions de ruissement peuvent faire que cette eau puisse être contaminée. C'est pour cela qu'ici, sur les questions de l'eau douce, on veut quand même recommander aux gens de faire attention à l'eau que nous consommons. Et que ceux qui ont par exemple des puits traditionnels, devraient, avant de consommer cette eau, de bouillir quand même au moins. Parce que certainement, ils n'ont pas assez de moyens, etc. Ceux qui ont mis des forages, ils doivent comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de forage. Donc ce qu'on appelle des aquifères. Il y a le niveau superficiel qui est 1, 2, jusqu'à 4. Jusqu'à 2, c'est déjà assez bien. Mais on demande quand même aux gens de pouvoir faire des analyses de ces eaux-là, afin de rassurer les populations de la qualité de l'eau qu'ils consomment. L'eau, c'est la vie. Et la préservation de notre vie passe par un meilleur traitement des eaux que nous consommons. Et la préservation de notre vie passe par un meilleur traitement des eaux-là.